Bonjour les enfants, bonjour Julie, Samuel et Pablo. Je vous propose une jolie histoire, une histoire qui se passe à l'école avec la maîtresse qui attend un bébé. Ça s'appelle Amstramgren. Moi, c'est Lou et j'ai cinq ans. Là, c'est moi. Ce matin, à l'école, la maîtresse nous a annoncé qu'elle avait un bébé dans le ventre. On a tous ouvert de grands yeux. On se demandait bien comment ils s'étaient retrouvés là. Elle nous a expliqué que le bébé venait d'une petite graine qui était arrivée dans son ventre. Mais nous, on n'a pas trop compris d'où elle venait, la petite graine. Alors, à la récré, avec mes copains, on en a reparlé. Laurine a dit, la petite graine, elle vient du maïs. Oscar n'était pas d'accord. Il était sûr qu'elle venait d'un magasin, comme pour les fleurs qu'on sème dans le jardin. Mais Nina a répondu, c'est bien joli vos histoires, mais la petite graine, elle vient du papa. Pourtant, mes parents, ce n'était pas vraiment ça qu'ils m'avaient expliqué. Et d'ailleurs, je me souviens très bien de leur histoire. Papa et maman avaient très très envie d'avoir un bébé. Pour faire le bébé, il fallait que mon papa mette une graine dans le ventre de ma maman, en se faisant de très gros câlins. Ça a l'air simple comme ça. Mais à la maison, les mois passaient, et le ventre de ma maman ne grossissait pas. Ils étaient très tristes que ça ne marche pas. Alors, ils ont décidé d'aller voir des docteurs spécialistes en graines de bébé. Et eux, ils ont compris pourquoi le bébé ne venait pas. Les graines de mon papa étaient trop petites. En vrai, ces graines, on les appelle les spermatozoïdes. Parfois, ce sont aussi les graines de la maman qui ne fonctionnent pas bien. Elles, on les appelle les ovocytes. Mon papa et ma maman ont été encore plus tristes parce qu'ils voulaient vraiment avoir un bébé et ils pensaient qu'il n'y arriverait pas. Mais heureusement, un docteur leur a proposé une solution. Il y avait des messieurs et des dames qui donnaient leurs petites graines juste pour aider les amoureux qui n'arrivaient pas à avoir de bébé. Ces personnes-là, on les appelle des donneurs. Les graines, on appelle ça les gamètes, étaient gardées dans de grandes cuves très froides. Pour moi, le docteur a pris dans la cuve une graine donnée par un monsieur pour la mettre dans le ventre de maman. Et là, de jour en jour, le ventre de maman s'est mis à grossir, grossir, grossir pendant neuf mois. J'entendais souvent mes parents me dire des mots d'amour, me raconter des histoires, me chanter des chansons. Et je savais qu'ils m'aimaient déjà très fort. Un matin d'hiver, enfin, je suis sorti. Papa et maman étaient très heureux. Alors, à la récréation, quand mes copains ont entendu mon histoire, j'ai bien vu dans leurs yeux qu'ils la trouvaient exceptionnelle. Et moi, j'étais très fier. Eh bien, voilà les enfants. On a peut-être pris quelque chose aujourd'hui. À demain pour une autre histoire.